Population de Yamoussokro, est-ce que vous allez bien ? Population de Yamoussokro, vous allez bien ? Ok, nous n'allons pas être longs. Nous avons un mot à vous dire. Je suis ici avec mes frères, qui vont se présenter rapidement. On a un petit mot à vous dire et un petit cadeau à vous offrir. Bonsoir à moi, c'est Jean-Marie. Bonsoir à moi, c'est Boris. Bonsoir à moi, c'est Alphragovi. Moi, c'est Yannick. Déjà, pour commencer, en tant que jeunes, nous aimerions vous préciser que nous sommes des jeunes engagés, des amoureux de Jésus-Christ, de Nazareth. celui qu'on appelle l'Eshua Mashiach. Nous sommes des amoureux de Jésus. Voilà pourquoi nous avons eu aussi à cœur de vous offrir ces ballons gratuitement pour votre tournoi. Deux jolis ballons. J'espère que ça va vous servir. Voilà, nous sommes venus vous offrir ces ballons gratuitement de la part de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous pouvez l'apprendre, quand même ? Vous savez, les jeunes, nous sommes tous jeunes. On a tous fait de la délinquance, on a tous bu, on a tous fumé, on a tous fait la vie. Et nous sommes venus vous parler de cette espérance. Jésus-Christ est cette espérance qui peut vous donner la vie. Nous sommes venus de la vision pour vous parler de cette bonne nouvelle. Pour vous dire que la vie ne se trouve pas dans la drogue. La vie ne se trouve pas dans l'alcool. La vie ne se trouve pas dans le péché. La vie ne se trouve pas dans Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes venus vous apporter cette paix. Et pour échanger avec vous, nous pouvons parler avec vous. Nous voulons vous dire que Jésus-Christ veut changer vos vies. Est-ce que vous le croyez ? Jésus-Christ veut changer vos vies. Moi, j'ai tendé le temps. On m'appelait le Tiyad islamique. C'était ça mon nom. Aujourd'hui, je suis un nouvel homme en Jésus-Christ. Lui aussi, c'était un grand bandit. Aujourd'hui, il a donné son cœur à Jésus. Lui aussi, c'était un grand bandit. Il a donné aujourd'hui son cœur à Jésus. Mais en même temps, on te voit bien. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait à l'époque ? À l'époque, à l'école, nous étions des grands bandits. Parce qu'à chaque fois d'année, on soufflait, on en fait la bagarre. On se bagarre tout le temps. On était dans la masturbation. On follait. On mentait. On regardait la pornographie. On mentait à nos parents toutes ces choses. C'est de ça que nous étions hier. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ nous a délivrés. C'est pourquoi nous voulons dire, vous aussi, étant jeune, Jésus peut vous délivrer. C'est encore possible de vous délivrer. Parce que c'est possible d'être jeune et de vivre de la Sainte-Dôme. Peu importe le péché de lequel vous êtes, Jésus vous aime. Jésus va vous délivrer et il vous aime jusqu'à la vie, jusqu'à la fin. Merci encore du temps que vous avez accordé. Tout à l'heure, nous serons là à 18h30. Juste après votre boulot, nous aurons un temps où nous allons passer l'évangile ensemble. Donc, nous vous invitons à 18h30 pour tout à l'heure. C'est bon d'écouter la bonne nouvelle de l'évangile. Merci les gars. Merci. Merci.